Je constate que souvent Jédéon a des propos vraiment très violents avec certaines églises. Par exemple, les Christalines Célestes, par exemple, M. Jédéon les a traités de babouins. Moi j'ai vu, ça a été vraiment, un homme de Dieu ne peut pas insulter quelqu'un pour lui dire que c'est un babouin, c'est pas normal. Un homme à qui le Seigneur a recommandé de porter chaussures, un Jésus lui-même le Seigneur portait chaussures. Est-ce que tu étais là au moment où Jésus était là pour savoir que Jésus était chaussé? Mais eux aussi, ils n'étaient pas là pour savoir si Jésus n'était pas chaussé. Mais eux, ils se basent sur le fait que l'Esprit a dit à Moïse, ô tes chaussures car tu arrives dans un lieu saint. Donc eux, ils se basent dessus. Mais quand on lit très bien ce livre d'Exode-là, vous faites bien de rappeler ça. C'est à Moïse que l'Esprit a dit, ô tes tes souliers, car la terre sur laquelle tu t'approches là, cet endroit est un endroit saint. Regardez bien, quand il s'est approché de là, et cette montagne, c'est la montagne d'Oreb. Ce n'était pas une montagne qui était sanctifiée auparavant, mais c'est la présence de Dieu sur cette montagne-là qui l'a sanctifiée. Une fois que Dieu s'est retiré, la montagne est devenue une montagne ordinaire comme toute autre montagne. Mais retenez quelque chose. Quand Moïse avait quitté les lieux, Dieu ne lui a pas dit, faites des saines lois et que les enfants d'Israël désormais pour venir m'adorer en œuvre chaussures. La proie n'est que quand Dieu a donné les dix commandements, tu ne porteras pas les chaussures, tu n'es pas mentionné dedans.